Une fois encore, félicitations à tous les patriotes. Malgré la pluie, voilà, les gens se sont mobilisés pour venir des noms à bas la dictature du putschiste Mamadi Doumbouya. Vous avez vu les images. Il pleuvait aujourd'hui à New York, mais beaucoup de Guineans ont tout laissé pour faire le déplacement et à l'âme de l'Elaï, ça s'est bien passé. Voilà. Et comme on vous le dit, les bandits ne peuvent pas continuer à nous endormir sur les réalités du pays. Rien ne va en Guinée. Rien ne va en Guinée. Et bravo à nos frères du côté de l'Europe. Voilà. Et quand on dit à certains, d'abord, eux, ils essayent de tromper la communauté internationale que tout va bien lorsqu'ils appellent des badauds, lorsqu'ils distribuent de l'argent. En Guinée, pour dire, ouais, tout va bien, les gens aiment Mamadi. Mais pendant ce temps, le sac de riz qui était à 230 000 est à près de 400 000. L'état de nos routes, avant le coup d'état, aujourd'hui, presque toutes les quatre régions naturelles de la Guinée, aujourd'hui, vous n'allez pas dire qu'il y a une région aujourd'hui, ça va. Toutes les quatre régions. Vous prenez la forêt, vous savez, aujourd'hui, l'eau là, c'est presque coupée. Vous prenez la route Guinée, et vous savez, Antofarana aussi, Dabola, vous saviez l'état de cette route. Kankan, Kisidu, vous saviez. Vous partez du côté de la moine Guinée, Labé, Pita, vous saviez aujourd'hui cette belle route. Et parce qu'il n'y a pas d'entretien. Ça fait trois ans, l'état n'existe pas. Et comme je vous ai dit, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. C'est un groupe de bandits. Je suis un groupe de bandits. Je suis un groupe de bandits. Et je suis un groupe de bandits. Je suis un groupe de bandits. Donc, on veut le changement. Donc, merci à tous ses compatriotes. Voilà, du côté de l'Europe, d'ici. Mais je vous ai dit, pour Konakry, pour la Guinée, ça arrive. Voilà, nos leaders aujourd'hui, comme les bandits ont fait le coup d'État, ils ont dit que les Guinéens ne se parlaient pas. Bon, ceux qui ne se parlaient pas hier, se parlent aujourd'hui. Mais pour eux, parce que, eux, ils ne veulent pas parler avec les autres. Et c'est ça la vérité. C'est vrai. C'était tendu. Hier, entre le pouvoir d'Alfa Kondé et Seludale, mais aujourd'hui, ceci se parle. Mais qu'est-ce que le CNR doit faire ? Il n'y a même pas de dialogue, comme ils l'ont dit le 5 septembre. Mais où est ce dialogue aujourd'hui ? Il y a un dialogue. Il y a un dialogue. Voilà. Il y a un dialogue. Seludale, il y a un dialogue. Il y a un dialogue. Président, le président de l'Alfa Kondé, le Dr Kassoury, le Dr Diané, le Dr Damaroué, on n'a pas besoin de parler de ça. Le CNRD, je vous ai dit, ils ne sont pas venus pour construire ce pays. Regardez-le. Un groupe de faux-types et Béré Kamerimba et Moussesé-Colo, Guiné-Fé, Kobri, Bangé, Woutou et Nanantounkolo, Anna Fétan et Mouna Kolon. Et la situation du pays aujourd'hui. Le pays est en train de perdre ses 10 fils Sadiba, Béré Sadiba Kolon. Ce n'est pas quelqu'un qui aime le luxe. Monsieur le colonel Célestin Bilivogui. Et d'ailleurs, depuis qu'on parle de personnes portées disparues, vous saviez que le chauffeur de Granco, de Granco, c'est-à-dire le chauffeur de Granco, sa famille, beaucoup ont été arrêtés après l'évasion de Granco. Mais jusqu'à présent, toutes ces personnes sont presque portées disparues. C'est-à-dire, c'est du jamais vu. Plusieurs personnes sont portées disparues depuis l'arrivée des bandits. Pourtant, quand ces bandits sont venus face au régime d'Alpha Condé, les fourniqués, pour des raisons politiques, ils étaient en prison. Eux, ils sont venus, ils les ont libérés. Ils ont dit non, qu'ils sont devenus des libérateurs. Mais aujourd'hui, où est Founikimangui ? Où est Bilo ? Où est LCC ? Et c'est leader politique aujourd'hui, détenu, malgré la justice guénéenne à trancher. Mais la justice, c'est Mamadi Dumbuya. On en veut souvent à Charles Wright. On en veut souvent à l'actuel ministre de la justice. On en veut souvent à Falou Dumbuya, qui est l'actuel procureur général. Tous ceux-ci sont téléguidés depuis le palais M5. La justice, c'est Mamadi. Parce que oui, il ne veut pas voir El Asseludale. Voilà. El Asseludale. OK. Comme autant, on a fait un peu de temps et Mamadi qui a dit qu'on 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 a dit il m'a dit il a m'a dit d'oubouya à goulou game 10 mille fois à goulou game 100 mille fois comme alté bouillé fait serant en groupe l'aldi n'est pas la faille n'y en est ce que j'ai envie de dire à ces bandits là mais comme m'a dit mandal n'y est alté faka bouillé à nous bravo à l'union n'est nous on va pas insulter ou manquer de respect à quelqu'un à l'bran n'est nique la m'a dit d'oubouya à goulou game 10 mille fois non le duma aligner un tour le fait qu'au les moments m'a dit d'oubouya goulou game en d'affo 10 mille fois m'a dit d'oubouya goulou game n'est pas la conseil à l'oublier vous qui insultez non non parce que à l'oublier mon mal lombi maman à l'osini à la banditiaire quoi parce que nous dénonçons ce qui ne va pas au pays vous allez venir moi je vous ai dit je suis tranquille donc à foyer malgré que j'ai été alerté damaro ne vient pas à new york à sénita moi je dis aux gens moi je dis pas ailleurs ici aux états unis même partout bientôt comme je vous ai dit même en afrique je vous ai dit j'attendais quelque chose je finis je vais je vais faire mes voyages je vais à la dubaï je vais à l'europe je vais à l'afrique voilà seulement voilà je dis aux bonnes personnes ne vous inquiétez pas je n'irai pas dans la gueule du loup en guinée voilà mais je suis free je suis libre voilà je ne suis pas que moi je suis pas un vendeur de drogue je suis pas un narco moi je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement guinéen je n'ai jamais volé l'argent de l'état je ne suis pas en conflit avec quelqu'un donc je suis un citoyen libre d'abord les guinéens qui sont en guinée ne sont pas libres et sadiba n'a pas été libre monsieur célestin n'a pas été libre fournique n'a pas été libre vous pensez que c'est moi damaro qui va me lever aller me jeter dans la gueule du loup du bandit mamadou d'oumbouya et depuis moi je vous le dis ne vous inquiétez pas vous allez me voir bientôt à l'âme de l'élève dans l'avion quitter le territoire américain encore pour prouver aux voyous du cnrd leur pouvoir ça se limite à caloum même à l'intérieur du pays et mon nom c'est cela parce que la guiné soirée est au fin car moumig yoyira voilà et la pouvoir c'est à caloum les bandits là c'est un groupe de bandit seulement mais pour eux ils vont intimider les gens il faut que nous sortons de l'intimidation c'est à dire c'est ce qu'ils veulent et n'a m'réfra fait m'a mara fala obé m'a dibara m'érifra à ma bc sera oulina n'afama m'a dima omaya tagitou ma anou lunette ba a yak beli a yak beli allo n'yangafala dit suro 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 bon papa je vais dire ça tout de suite là c'est bon n'a 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 luna voilà on a n'a luna nous on va pas mal parler et nous faire accueillir n'a qu'à moire abile et manakine parce que nous n'a fâle yakos ya n'a qu'ol et mouhima ton kiri n'a n'a t'aluna comme on a on vous a déjà dit nous sommes à 45 % d'abord mou n'yam se se flore sinde ce qui pense que damaro fait damaro maga roma omou se se flore sinde voilà donc famille et vous avez entendu ces jours-ci ce qui s'est passé à conakry nous avons montré des images nous avons dit c'est entre eux là bas une rivalité amara est sorti sur ce flanqué pour dire que c'est pas vrai déjà les images commencent à sortir déjà les images commence à sortir j'avais je n'ai pas arrêté la photo mais je crois que j'avais vu je vais vous montrer actuellement mouta moubara fraude mounou n'a pas eu falla aubert la guiné qui est dame à frappe amoureux par lana mais nous voyons falla il a vérifié voilà voici sur guinéenne prise de panique jeudi des coups de feu ont été tirés près du palais présidentiel à conakry la capitale de la guinée un responsable diplomatique proche du dirigeant guinéen a déclaré à l'agence de presse et puis que en soldats avaient ouvert le feu sur les forces spéciales autour du palais mais les militaires ont vite été maîtrisés toutes les rues menant vers le palais présidentiel ont été fermés à la circulation automobile et piétonne trois des assaillants ont été tués et huit autres arrêtés a déclaré le fonctionnaire ajoutant que la situation était sous contrôle le bouclage du centre de conakry a été levée par la suite l'agent au pouvoir vous avez entendu trois soldats ont été tués on vous a dit c'était entre eux là bas amara camara le fanfaron est sorti se flanquer pour dire que tout allait bien il n'y avait rien c'était des rumeurs déjà les les familles commencent à afficher parce que non les familles commencent déjà à afficher minute la famille je vais vous montrer voilà la famille commence déjà à montrer les personnes tombées les personnes tombées le 5 avant hier vous allez voir des images déjà les personnes tombées je vous ai dit ce pays ce régime ils sont venus mon dieu je crois bien après le live je vais vous publier les images l'image d'un jeune qui vient de voilà qui est tombé voilà ok ça va j'ai retrouvé vous voyez ce jeune voilà donc les gens commencent à publier des images et nous savions que on peut rien cacher les parents des familles c'est à dire les parents des soldats tombés amara le fanfaron pour vous dire que cet état nous ne sommes pas dans un état de droit nous ne sommes pas dans un état sérieux nous sommes avec des voyous nous sommes avec des vagabonds amara est sorti ici faire un communiqué même pas signé parce que oui nous nous avions dit c'était entre eux là bas il ya eu même mort d'hommes on parle de trois morts maintenant les familles des victimes commencent déjà à afficher les images cnrd et on peut tout cacher sauf la mort de quelqu'un vous avez caché le corps de belivogui ça a duré la pression monte vous avez fait sortir vous avez appelé sa femme vous avez montré que dieu fasse que les fourniqués soit en vie aussi voilà les corps c'est à dire les personnes que nous n'avons pas encore retrouvé que dieu fasse que ceci là soit en vie vous allez beau les garder ça va sortir ça a été comme le cas de petit diane vous avez mentir à sa famille qu'il est en train de nettoyer son fusil ou dans le monde un élément de force spéciale au baranato mindé au 21e siècle qu'un soldat c'est en nettoyant sont c'est à dire son âme que voilà donc franchement c'est dommage franchement c'est dommage et côtois michel lamin kamano ira dommouya a golo gémé 10 mille fois a golo gémé 5000 fois n'yamou amaraï bourré falama son nom aura patron le chef bandit mamadit dommouya a golo gémé mille fois voilà on ou ronon n'a man live n'y a go a mou koupé ma patriote ou go au coeur sa a mou c'est ce qu'on prend signe et comme on a mané mora aura patron goulou gémé voilà n'y a pas de problème on nous fait tout autant en temps attaquer moi je suis tranquille voilà voilà et il faut l'amener les jaloux va maigrir ou tanya n'as pas d'arrivée à bandes à gérer donc on n'a pas provoqué d'autres ok mon assis aura bandit voilà autant c'est pour vous autant à considérer moi n'a bandit rafa à bord kou nakana regardé aujourd'hui me réjouir bas la signe alors quand tu viens tu dis ok la vie de guiné la la pauvreté vous vous mettez 19 1200 personnes à la retraite 15000 enseignants contractuels sensé sans salaire tous les pme aux arrêts l'insécurité totale dans le pays le dépôt on n'en parle pas certes de la vie on n'en parle pas vous vous avez fait quoi de mieux que le présent alfa condé l'état de nos routes avant le 5 septembre et maintenant tous les guinéens conscients ils peuvent témoigner on n'a pas besoin d'expliquer ça ce sont des réalités et ce qui fait qu'aujourd'hui les guinéens ne veulent pas entendre parler de ces voyous ce groupe de bandit du cnfd c'est ça c'est ce régressement il n'y a pas eu de changement elle a été opposée aux présents facon et il avait son domicile à dixine il avait sa maison il tendait la main c'est-à-dire le présent alfa condé tendait la main au présent c'est l'eau d'aller mais vous depuis que vous êtes venus où est le dialogue où est ce dialogue inclusif lorsque vous appelez des toccards c'est les amèdes de comment je vais dire amèdes de paris que vous appelez des leaders politiques des gens qui n'ont même pas de siège quelqu'un qui qui prenait la maison du père de sa femme comme au siège de son parti vous venez présenter ces gens là à la communauté internationale que ceux ci ce sont des leaders politiques prenez les guinéens au sérieux vous connaissez les vrais acteurs politiques en guinée on peut pas parler aujourd'hui des politiques en guinée sans parler du rpg sans parler de l'ufdg sans parler du ufr donc détrompez vous ça ne marchera pas la manipulation l'argent du contribuable guinéens que vous prenez aujourd'hui pour aller faire des tournées au pays c'est des blabla ok vous ne pouvez pas apprendre tous ces leaders là c'est des anciens de ton travail depuis le temps de l'ancien à compter voilà on dit ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace vous êtes en train de vous tromper pour vous c'est maintenant que la république de guinée vient de nez vous vous trompez les gars revenez à la raison d'ici qu'il ne soit trop tard parce qu'après le 31 décembre nous n'allons plus vous reconnaître d'abord vous n'avez pas été élu vous êtes des voyous vous êtes des bandits voilà donc à partir du 30 et on appelle le peuple à ne plus vous reconnaître et c'est là vous allez bien comprendre vous avez pris les armes et si le peu le peuple décide descend dans la rue pour dire voilà nous ne voulons plus de vous vous êtes les gros perdants l'argent que vous avez volé la maison que vous êtes en train de construire vous allez tout perdre ok vous avez fait le coup d'état aux présents faconné mamadi vous étiez quelqu'un de confiance du président alpha conné voilà et c'est ça la vérité vous étiez quelqu'un de confiance de présent alpha conné donc vous avez fait le coup d'état vous avez dit que la justice il n'y avait pas de justice il y avait la pauvreté et aujourd'hui mamadi vous avez changé quoi mamadi avoir c'est de ça qu'il s'agit mamadi et aujourd'hui ta maladie ce sont ces féticheurs il a ni la basiti menouna menou yafouli n'y en a eh tchèkourouni devait faire kakéta tchèdian devait faire kakéta tchèkber devait faire kakéta mamadi kafria les oué kafria si tu veux avoir la paix du coeur ce que tu as dit sur le présent faconné tu fais pas le contraire si tu veux être aimé tu fais pas le compte est ce que tu as donné l'argent à quelqu'un le 5 septembre pour avoir cette liège et la foule qui est sorti pour toi à bambéto non tu n'as rien donné mais ils ont vu que ce que tu as dit tu ne l'as pas fait et c'est pourquoi aujourd'hui c'est même jeune quand tu as quand j'ai dit ces gens là ils ont la mémoire coûte ils ont oublié tous ces moments où ce bandit là était là en train de voilà merci ok kadiatoumoussa dumbouya il a mamadi dommouya comme dommouya lié à golo gamme 10 mille fois mamadi dommouya golo gamme 100 mille fois mamadi à golo gamme mille fois voilà il a mamadi à golo gamme 100 mille fois n'est-ce pas né nadé je vais pas insulter ton papa je vais pas insulter ta maman je ne connais pas ces gens mais comme vous dites que c'est votre le bandit là le gangster là vous aimez mamadi dommouya à golo gamme 100 mille fois ok à à golo gamme 10 mille fois donc bonne soirée à tout le monde voilà une fois encore merci à tout le monde merci à tous les patriotes et restons unis bakaripota ne les répondez pas nous avons voyons qu'il est en déjantant maragheira yens et des voilà nous avons voyons qu'il est donc vous n'avez même pas besoin de les commenter donc merci à tout le monde amadou tamsi la diallo merci à faisal bengali keita et inchallah demain inchallah on se reprend encore pour d'autres vidéos daouda fanta konate michel la mine kamano je vous ai dit souvent changé moi j'aime pas je ne blague pas à faire du cnr des mouna béré moubéré fémic yora voilà ousmann bangoura merci à vous bâtir non tony young merci à vous d'adjou diallo merci merci à tous ceux qui prient pour nous voilà va fin courant merci à vous et aujourd'hui bon je vais lancer le message pour mes parents et qu'à foyer nabit depuis que moi pas de ou et monsieur courou ma honorable courou ma année d'abattir d'abattir d'eau les deux plus cabos kata masanda baila ouro kata forme au bras mounier montez c'est que la mamadina l'a mou fait mon amour mou ya cassoula tchogoro cassoula damaro cassoula ibraham krouma ou cassoula voilà docteur cassoula mon amour baba ou bé cassoula donc ils ont décidé finalement ils veulent encore kidnappé diabaté doré donc nous interpellons la communauté internationale et le peuple de guinée voilà si vous entendez qu'ils ont fait disparaître encore monsieur diabaté doré il n'est pas il n'a pas volé il n'a pas travaillé dans le gouvernement ce n'est pas un criminel mais les bandits aujourd'hui ils ne veulent même pas que quelqu'un se pose ou quelqu'un dit quoi que ce soit donc c'est le message compte je tenais à donner la vie de tous les leaders politiques aujourd'hui est menacée si vous ne voyez pas cet homme parler voilà c'est que soit il ya la pression de la famille sinon sans quoi les gens veulent parler aujourd'hui encore ensemble il faut que nous restons unis ensemble c'est bandier ne pourront rien